Mesdames et Messieurs, et bienvenue à la Fondation Heinrich Pell, ici à Berlin. Moi, je suis chef de bureau de la Fondation Heinrich Pell à Rabat, au Maroc, et je suis ravie de pouvoir vous accueillir ce soir. Donc, bienvenue. Bienvenue à nos amis, à nos invités, et je vous remercie, Madame Desmères, d'avoir assuré la modération et l'animation de ce soir. Je ne vais pas dire grand-chose, Madame Desmères va nous faire une petite introduction, et je suis ravie de vous accueillir ici à la discussion qui porte sur un sujet tellement pertinent, intéressant, et d'actualité, qui est beaucoup discuté dans la presse internationale au Maroc, en Tunisie, en Allemagne, et je vous souhaite des discussions fructueuses. Merci beaucoup. Je vais rester brève pour que nous ayons suffisamment de temps pour discuter les uns avec les autres. Je m'appelle Dagmar Desmères, ça a été dit. Je travaille auprès du quotidien d'Atag, à Spiegel, et je suis responsable de l'actualité africaine, et j'ai donc un portefeuille assez vaste, comme tous les journalistes de nos jours. Nous avons invité des invités qui nous viennent du Maroc, de Tunisie, et du Bundestag, donc du Parlement allemand, mais il nous manque quelqu'un, malheureusement. Ce serait quelqu'un qui représenterait le gouvernement fédéral, les groupes parlementaires, ou l'administration du gouvernement allemand, qui ont été invités, mais ils ont malheureusement refusé de venir, n'avaient pas le temps. Donc, malheureusement, nous n'avons personne parmi nous qui serait responsable de la situation telle qu'elle est. Donc, Volker Beck va assumer sa part de responsabilité au cours de la soirée. Volker Beck assume, entre autres, la fonction d'expert pour la migration, les droits de l'homme et la religion, d'ailleurs. Et il va nous faire part de la situation allemande. Et tout d'abord, cependant, nous allons entendre parler de la situation au Maroc. Et ce sera exposé par Medias Deme, qui nous vient de l'association Racine, qui se penche sur la culture et le développement. Et par la suite, nous allons donc vous entendre. Les autres intervenants sur le podium sont les suivants. Nous avons parmi nous Khedija Ainani. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Vous venez également du Maroc. Et vous dirigez une organisation des droits de l'homme, une grande association très importante. Nous allons y revenir plus tard. Et nous avons parmi nous également Rami Kouili, qui vient de Tunisie et qui va nous donner des informations par rapport à la situation, à l'état des lieux du pays de naissance du printemps arabe. Et ce que nous avons à faire avec ce pays lorsqu'il s'agit du sujet de la migration. En guise d'introduction, permettez-moi de vous dire la chose suivante. J'espère qu'à la fin de cette soirée, nous aurons une impression de ce que cela veut dire, un pays d'origine sûre, et ce que cela ne veut pas dire, peut-être. Et j'espère que nous allons avoir l'impression par rapport aux différences qui existent dans les différents pays africains, au moins les pays qui sont représentés sur le podium, parce que le public allemand part toujours du principe que l'Afrique du Nord est quelque chose d'homogène. Enfin, on fait la différence entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais sinon, on n'en sait plus grand-chose. Mais je suis sûre que l'on va obtenir plus d'informations par rapport au développement récent au cours de ces dernières années, pour savoir pourquoi il y a eu cette pression de migration dans les sociétés mêmes, mais aussi d'autres régions vers les pays nord-africains, et pour continuer la route vers l'Europe. C'est le drame dont nous apprenons presque tous les jours dans la presse pour les drames de tous ceux qui essayent de traverser la Méditerranée. Et nous allons également parler des raisons pour lesquelles l'Allemagne se trouve dans la situation dans laquelle elle est. Et pourquoi faut-il discuter d'un tel concept tel que les pays d'origine sûre ? Il ne faudrait pas le faire si nous avions un droit d'application approprié. Et s'il y avait donc des voies légales d'accéder à l'Union européenne, on n'aurait pas besoin d'une telle discussion. Et depuis 30 ans, on n'est pas capable de vraiment adopter une loi relative à l'immigration qui mérite son nom. Et en Allemagne, on a donc opté pour la solution suivante, c'est-à-dire d'organiser tout cela par le biais du droit d'asile. Et cela frustre tous ceux qui cherchent et demandent l'asile et tous ceux qui sont obligés de demander l'asile puisqu'ils veulent migrer. Tous ceux qui doivent refuser les demandes d'asile et qui le savent déjà dès le début. Mais qui doivent donc suivre la voie légale qui leur est imposée. Et cela frustre tous ceux qui sont censés accueillir des personnes qui font la connaissance de personnes à bras ouverts, mais qui ne devront pas rester. Et le droit d'asile allemand tel qu'il existe aujourd'hui rend tout le monde malheureux. Et potentiellement, à la fin de la soirée, nous aurons des idées à suivre pour les discussions futures. Et c'est au moins une tâche que je vais imposer au pauvre Volker Peck. Un homme politique vert doit avancer un certain nombre d'idées. Et je pars du principe qu'il a ses idées. Et s'il s'agit de bonnes idées, on pourra en discuter. Et j'aimerais également maintenant passer la parole à Mehdi Asdem, qui va nous faire une petite introduction pour nous donner un aperçu de la situation au Maroc. Quels sont les sujets sur lesquels il se penche ? Quelle est la situation par rapport aux droits de l'homme au Maroc ? Et quel est le concept du pays d'origine sûre ? Et quelle est la discussion là-dessus au Maroc ? Merci. Et je suis très ravi d'être là. Et je remercie aussi la Fondation de nous avoir donné part à ce débat qui est d'actualité, non seulement en Allemagne, mais aussi dans la région. Moi, je vais plutôt me focaliser sur l'espace public et sa relation avec la question de l'harcèlement sexuel, la question de la liberté d'expression et la question des libertés individuelles. Au fait, j'ai préparé un petit PowerPoint parce que je vais rebondir sur trois cas de violation de liberté et de censure. Je pense que je dois me déplacer. Donc là, juste pour vous donner un aperçu sur l'espace public au Maroc, là, comme dans toute la région, je pense que dans l'espace public, on a toujours cette sensation qu'on n'est pas vraiment chez soi quand on est dans l'espace public. C'est un espace qui est à la fois commun, mais qui n'est pas serein. C'est-à-dire, les femmes ou les jeunes, les artistes, tout le monde se sent un peu réprimé dans ces espaces. Donc là, j'ai essayé de faire un topo depuis 2011, depuis le printemps arabe, sur quelques violations de jeunes, de leur liberté et de leurs droits dans l'espace public. Je commence avec le premier cas qui est un cas de deux jeunes couples qui ont 14 et 15 ans à la ville de Nador, qui se sont pris en photo sur Facebook devant leur collège et qui ont été poursuivis pour cet acte. Et donc, ils ont passé trois jours dans un centre de mineurs. Et après qu'il y avait des manifestations, et après que les médias ont intervenu et ils ont relayé l'information, les deux jeunes ont été relâchés après. Donc là, c'est juste pour voir un peu l'amplitude des choses, comment ça se propage, et comment les autorités, mais aussi les citoyens, parce que c'est une association locale qui a dénoncé le fait au début. Une deuxième situation qu'il y a eu en 2015 aussi, c'est la fameuse question des jupes au sud du Maroc. Donc, un jour, dans un marché, deux jeunes étaient habillés en minujupes et se sont fait harceler par un vendeur. Et ensuite, quand les flics ont débarqué, ils ont pris les deux jeunes filles au lieu des agresseurs. Et donc, là, pareil, ils ont passé la nuit dans le poste de police et elles ont été relâchées. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que, heureusement, ou je ne sais pas, malheureusement, en même temps, on a une société civile qui est très forte, qui réagit sur l'État. Depuis 2011, là, il y a vraiment un engagement non seulement de la société civile, mais aussi des citoyens. Dès qu'il y a eu une violation, on voit que les gens descendent juste après pour revendiquer cette violation. Un troisième cas qui est le nôtre, avec une pièce de théâtre sur la migration subsaharienne au Maroc, qu'on a joué une première fois à Kazak, qui a été censuré quatre fois au Maroc, pour des raisons, d'après les autorités, des raisons administratives. Alors que je pense que c'est plus question du thème, de la topique, parce que le contenu de la pièce était un peu critique par rapport à toute la politique migratoire qui a été lancée depuis quelques années au Maroc. Et donc, on s'est retrouvé censuré par les autorités. Là, nous, en tant que société civile, en tant qu'association qui lutte pour les droits humains et les droits culturels, nous avons écrit un manifeste pour dénoncer toutes ces violations. Là, je vous donne le lien du manifeste, qui est en arabe, français et en anglais. On a scindé six cas de violations, trois des droits humains, non, deux de violations des droits humains et six cas de censure artistique et culturelle. Et donc, l'idée, c'est un peu d'avoir plus de liberté, d'avoir plus un gouvernement qui investit dans le citoyen et pas que dans les murs. Donc, on peut entamer la discussion là-dessus et après le débat avec les panélistes. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous êtes rentré dans le vif de la discussion qui ne manque pas dans notre discussion publique depuis la nuit de la Saint-Sylvestre de 2016 à Cologne. Et vous avez déjà présenté l'une des réponses possibles de l'autre côté, qui n'est guère discutée dans le public allemand, mais ce qui a joué rôle. Quelle est la relation entre les sexes dans un certain nombre d'États nord-africains, dont viennent quelques-uns des auteurs des événements dans cette nuit de la Saint-Sylvestre tellement terribles. Et parfois, ça a entraîné une dénonciation générale de toute la société, mais parfois, c'est des voies tordues que prennent ce genre de débat. Mais j'aimerais savoir comment ces discussions autour du genre, autour de l'égalité de sexe, sont menées. Est-ce qu'on a ce débat généralisé, ou est-ce que c'est quelque chose qui porte uniquement sur des cas individuels, ou est-ce qu'il y a un vrai discours dans toute la société, comment les femmes et les hommes sont censés vivre ensemble ? Comme j'ai précisé tout à l'heure, heureusement qu'on a une société civile un peu forte, parce que là, c'est pour les autorités ou pour l'État marocain, ils jouent beaucoup sur l'image à l'international, sur la propagande. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'on est dans un pays aussi ouvert qu'on le vit réellement. Et donc, ces questions de genre, on sait que les femmes, elles sont toujours battues et qu'il y a beaucoup de violences. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement à l'égard de l'État, mais aussi des individus. Dans les couples, il y a plein de violences. Dans la relation parent-enfant, il y a beaucoup de violences. Donc, il y a déjà un travail sur le citoyen en premier. Et peut-être Khadija peut intervenir tout de suite après. Je veux préciser encore une fois, peut-être c'est à vous de préciser que l'Association des droits humains, qu'est-ce qu'elle fait, cette association ? Et j'enchaîne avec la question de savoir, il y a une hypothèse dans la société allemande qui part du principe que les femmes en Afrique du Nord seraient des êtres opprimés, qui devraient être protégés des hommes et de la société qui ne souhaitent pas être confrontées à ce genre de choses. Qu'en est-il du discours parmi les femmes au Maroc ? Ça va marcher. Je suis ravie d'être présente avec vous aujourd'hui pour parler un petit peu de la situation des droits humains dans la région du Maghreb, surtout dans la région de la Tunisie et du Maroc. Concernant l'AMDH, c'est l'Association marocaine des droits humains. C'est une association qui a été créée en 1979. qui a presque 100 sections dans toutes les régions du Maroc. Il y a aussi des sections à l'étranger, en France, deux sections. En Espagne, une section. Et à Bruxelles aussi, on a une section AMDH qui travaille sur tous les droits, y compris les droits des migrants et des réfugiés, puisque c'est une association généraliste. Donc, on travaille sur tous les droits et toutes les libertés. Concernant ce qu'a avancé Médie, je vais essayer tout simplement de compléter sur la question des libertés individuelles au Maroc. Déjà, la loi criminalise beaucoup de choses concernant les relations du même sexe. L'article 490 du Code pénal marocain est puni de six mois à trois ans des gens qui ont des relations sexuelles du même sexe. J'ai appris, quand j'étais à l'avion, que deux hommes marocains à Tangier ont été condamnés à six mois de prison ferme pour avoir des relations sexuelles du même sexe. Et aussi concernant les relations entre adultes, les relations sexuelles entre adultes qui sont hors mariage et sont aussi criminalisées. Lorsqu'on parle de l'adultère aussi, elle est criminalisée, mais c'est surtout les femmes qui, généralement, sont punies, que ce soit par la loi et que ce soit par la société, qui ne tolèrent pas que les femmes aient des relations hors mariage. Concernant aussi les libertés individuelles, il y a le problème aussi de la liberté de ne pas jeûner, par exemple, au Ramadan. Les gens sont sanctionnés par la loi et aussi sanctionnés par la société qui ne tolèrent pas ce genre de choses. Le problème aussi de la liberté de culte, les Marocains sont censés être tous des musulmans et le fait de choisir, de changer la religion ou bien de se déclarer athée, ça pose problème avec la loi et ça pose problème aussi au sein de la société. Donc, l'État marocain ne fait pas d'efforts justement pour changer les lois, effectivement, parce que l'État marocain est le champion dans la signature et la ratification des conventions internationales. Parmi les pays arabes, peut-être le Maroc se retrouve à la tête des pays qui ont signé le plus des conventions et des pactes internationaux. Mais le problème, c'est que la conformité des lois locales avec les conventions internationales, là, c'est le problème, effectivement, et aussi le respect effectif de ces lois lorsqu'elles existent et le respect, effectivement, des engagements internationaux du Maroc concernant le respect des droits humains. Ça ne concerne pas seulement les libertés individuelles, mais ça concerne aussi les libertés collectives, que ce soit le droit à l'organisation, le droit au rassemblement, le droit de manifestation, et ne sont pas tolérés tout le temps par les autorités marocaines. Et là, on voit les autorités qui descendent avec force et avec violence pour disperser, donc, les manifestations qui sont généralement pacifiques et qui reflètent normalement ce dynamisme de la société civile marocaine et cette conscience des citoyens marocains de respect de leurs droits. Par exemple, il y a beaucoup de régions au Maroc maintenant qui manifestent pour leurs droits à l'habitat des sons ou pour leur droit à l'accès, pour l'accès à la scolarisation de leurs enfants ou pour leur droit à l'accès à la santé. Là, au lieu de répondre à des droits qui sont fondamentaux et à des engagements de l'État envers leurs citoyens, on se retrouve en face des forces publiques qui descendent avec force pour disperser, donc, les gens et pour répondre avec force à ces droits légitimes. Revenons à la question de la femme puisqu'il a été posé dans la question. Déjà, les déclarations officielles de l'État marocain, elles parlent que plus de 6 millions de femmes sont sujets à des violences, que ce soit de la part des membres de leur famille ou dans la rue ou dans les espaces publics. Donc, les femmes, elles sont effectivement déjà réprimées par les coutumes, la culture et aussi, elles sont réprimées par la loi parce qu'effectivement, dans la question de la violence à l'égard des femmes, il y a l'impunité. L'impunité des responsables de cette violence à l'égard des femmes et on voit généralement les violeurs de ces droits-là qui se retirent donc de toute responsabilité donc ils ne sont pas poursuivis généralement devant la justice. Il y a aussi le problème de l'égalité en femme qui est un sujet très effectivement répandu au Maroc c'est qu'on est mal classé au niveau international. Le Maroc il est toujours aux environs de 125 à 129 au niveau international en matière de l'égalité en femmes. Ça concerne donc les salaires qui sont beaucoup plus bas que les hommes. Ça concerne aussi l'accès à la santé reproductive des femmes. Ça concerne aussi l'accès des femmes à la scolarisation et ça concerne aussi l'accès des femmes à l'espace public. De plus en plus on voit que au lieu d'ouvrir l'espace public pour les femmes on essaye de revenir même sur certains acquis et certains droits qui étaient pour les femmes pour un certain moment. Maintenant on se revoit avec de rétrissement de l'espace public pour les femmes et aussi pour la société civile marocaine. malheureusement. Merci. Rami Colli Rami Colli vous avez un micro fun. J'aimerais vous poser une question aussi par rapport à l'espace public. Donc l'espace public est-ce qu'il est disponible pour l'activité politique ? Vous m'entendez ? Oui ? Ça fonctionne ? Oui ? Voilà. La question est la suivante. Est-ce que l'espace public en Tunisie est ouvert pour les activités politiques ? Donc c'est une Tunisie en mutation constante. Il y avait aussi des moments d'insécurité ces derniers temps. Donc j'aimerais avoir une réponse de votre part en la matière. Et une autre question est la suivante. Lorsqu'on parle de la migration, comment est-ce que ce sujet est discuté dans votre pays ? Ça fait trois questions parce que je reviendrai un peu sur la question de la femme aussi, de la place des femmes dans la société tunisienne. Après, je répondrai sur la question de l'espace public et la place de la migration dans le débat public également. Pour ce qui est des droits des femmes en Tunisie, la Tunisie a été toujours présentée comme étant en quelque sorte le modèle pour la région des pays arabes en termes de respect des droits des femmes et d'égalité. Il faut avouer que dès 1956, c'est-à-dire dès l'indépendance, la première loi qui a été promulguée en Tunisie, avant même la constitution du pays, était le code de statut personnel qui est jusqu'au jour d'aujourd'hui la loi la plus progressiste dans toute la région. Même si elle date de plus de 60 ans, elle est la loi la plus progressiste en termes de respect des droits des femmes dans la région des pays arabes, dans la région Ménin en général. C'est la loi qui a aboli la polygamie en Tunisie, qui a institué le mariage civil comme étant la seule et unique façon de se marier, qui a déclaré que le mariage est l'aspect contractuel du mariage, c'est-à-dire la possibilité de divorcer des deux côtés. La Tunisie a été également un des pays pionniers au monde politique volontariste et avant-gardiste de la part de ce qu'on appelle en Tunisie le féminisme d'État, s'est arrêtée en quelque sorte au début des années 80 en Tunisie. Notamment par la première résistance officielle à ce progrès étaient les réserves émises par le gouvernement tunisien sous la pression du groupe des États musulmans et arabes sur la convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes, la SEDAO. C'était la première fois que la Tunisie émet des réserves sur une convention internationale et c'était une convention internationale concernant les droits des femmes. Depuis, on a vécu sous le régime de Ben Ali, sous la dictature pendant plus de 20 ans sur un mythe qui est que les hommes et les femmes sont égaux en Tunisie, qu'il n'y a pas de violence, mais la révolution est venue montrer aussi la réalité de la société tunisienne. Les premières enquêtes qui ont été faites en Tunisie ont montré qu'en 2010, 47 % des femmes en Tunisie, c'est-à-dire une femme sur deux, a été victime au moins d'une forme de violence durant sa vie. Les dernières enquêtes de 2016 montrent que 53 % des femmes en Tunisie ont été victimes d'une violence dans l'espace public justement au moins une fois dans leur vie. et c'est-à-dire que ce problème de violence qu'on a essayé d'occulter pendant longtemps est sorti au niveau du débat public. Pour lier ça à la question de l'espace public, l'espace public a été acquis largement par les Tunisiennes et les Tunisiens après la révolution. Donc aujourd'hui, même si on vit sous l'état d'urgence depuis plus de deux ans en Tunisie, mais l'état d'urgence n'est pas appliqué réellement, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de manifester lorsqu'on veut en Tunisie. Il n'y a pas de restriction, le respect des droits de manifestation et de rassemblement est garanti. Sauf qu'il y a un autre problème qui est lié au problème de sexe, c'est-à-dire la division sexuée de l'espace. La Tunisie, comme beaucoup de pays dans la région, l'espace public est réservé aux hommes beaucoup plus qu'aux femmes, c'est-à-dire que les femmes ont beaucoup du mal à acquérir l'espace public. Il y a des espaces qui restent toujours réservés aux hommes. Il y a aussi le problème de harcèlement sexuel dans les rues qui reste un problème majeur auquel font face les femmes. Et donc, il y a tout ce problème-là qui reste à régler quant à l'acquisition de l'espace public par tout le monde. L'accès ne reste pas du tout égalitaire. Pour ce qui est du débat public autour de la migration, il faut dire que la migration est un sujet qui est... même si on est un pays de migration par excellence, on est un pays d'accueil, de transit et de départ de migrants, le sujet reste très peu débattu en Tunisie. En tout cas, très mal débattu parce que les politiques ne sont pas très outillées pour discuter des problématiques migratoires. Il n'y a pas de politique publique qui soit claire, il n'y a pas de stratégie de la part de l'État. La migration est un sujet en Tunisie où on ne dispose d'aucune administration spécifique aux questions migratoires. C'est un sujet qui reste étalé sur cinq ministères sans aucun lead sur les ministères. On n'a pas de vision claire et cohérente de la politique migratoire tunisienne. Pour revenir peut-être lier ça au sujet d'aujourd'hui de pays sûr, je disais tout à l'heure aux collègues de la Fondation au Maroc, l'annonce de la Tunisie comme étant un vote au Bundestag de pays sûr a été accueillie avec beaucoup de joie et de fierté de la part des médias en Tunisie. En fait, il y a eu une confusion. Vous savez que beaucoup de pays ont émis des interdictions de voyage à la Tunisie suite aux attentats terroristes de 2014 et 2015. Et l'annonce qui a été faite par la Bundestag que le vote a été fait pour la Tunisie, que la Tunisie a été déclarée comme pays sûr a été mal interprétée par les journalistes qui ont pensé que c'était une façon de la part de l'Allemagne de dire non au fait que la Tunisie est un pays sûr il faut y aller. Alors que c'était un pays sûr pour les migrants mais pas pour les touristes. Donc c'est un peu ça pour vous dire à quel point le débat reste aussi à l'état rudimentaire. On manque beaucoup d'outils pour pouvoir discuter de ces sujets-là. Je ne vais pas être trop lent mais je pourrai revenir par la suite en détail sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné cette information. Nous avons vraiment pas eu cette information mais c'est une très belle interprétation. Donc pour vraiment continuer encore avec cette confusion j'aimerais poser ma prochaine question à Fokkerbeck. Donc est-ce que c'est un pays d'origine sûr? Donc si on déclare qu'un pays est un pays d'origine sûre, est-ce qu'on peut dire qu'on peut renvoyer tout le monde et que tout va très bien se passer? Un pays d'origine sûr serait selon la directive européenne et la jurisprudence de la Cour de concessionaire fédérale un pays où il n'y a donc ni de torture ni de persécution ni de traitement inhumain ou dégradant. Donc si on est réaliste on ne peut pas réclamer cela pour aucun pays dans le monde et c'est la raison pour laquelle il y a aussi un droit d'asile individuel et pas un droit d'asile pour des groupes. Ce qui est un petit peu étrange est qu'on avait depuis très longtemps seulement deux pays d'origine sûre le Sénégal et le Ghana à l'extérieur de l'Union européenne mais le Canada et les États-Unis ne sont pas des pays d'origine sûre apparemment. Et bien évidemment cela est aussi justifié partiellement parce que en ce qui concerne les personnes qui ont déserté l'armée donc là nous avons également accueilli des demandeurs d'asile nous avons reconnu comme réfugiés aussi des pays venant des États-Unis peut-être cela peut sembler étrange mais c'était ainsi le cas. Donc en 1993 on avait déjà une première idée en la matière on a modifié la loi fondamentale donc à l'époque on avait dit voilà s'il y a donc Portugais qui viennent d'une région précise donc des personnes qui n'ont pas droit à une certaine protection nous allons bloquer tout nous allons essayer de les renvoyer le plus vite possible pour les dissuader. C'était la philosophie de l'époque et c'est toujours la philosophie mais déjà en 1993 j'ai déjà lutté contre cet amendement de la loi fondamentale j'ai manifesté à l'époque et je pense aussi encore aujourd'hui que ce n'est pas le bon concept mais si on voit les choses de cette manière dans le cadre législatif donc dans le cadre législatif il y a des possibilités de gérer tout cela il faut très très bien vérifier les choses et en ce qui concerne les six pays des Balkans occidentaux j'étais contre le fait de déclarer que c'était des pays d'origine sûre notre groupe parlementaire n'a pas donné son approbation en la matière parce que là j'ai pensé à la situation des journalistes des Roms j'ai aussi pensé donc à la communauté LGBT qui était également persécutée dans ces pays et si on prend en compte la situation au Maghreb c'est vraiment aberrant donc on peut parler de beaucoup de cas individuels qui ont été documentés par Amnesty International ou d'autres organisations humanitaires donc soit l'État persécute ces personnes ou l'État n'a pas la volonté ou pas la capacité d'agir s'il y a des persécutions c'est-à-dire aussi des violations des droits centraux en matière d'humanité normalement l'État devrait protéger ces personnes donc beaucoup de ces personnes qui ont un droit à la protection n'arrivent pas en Amagne il y a d'autres qui arrivent ici mais cela ne peut pas donc faire en sorte que nous allons dire qu'il n'y a pas de persécution du tout je vais vous expliquer deux exemples qui illustrent très bien la chose dans les trois pays l'homosexualité figure donc dans le code pénal donc c'est quelque chose qui est puni même s'il s'agit d'adultes et c'est quelque chose qui est appliqué donc j'ai posé une question par rapport à la Tunisie donc au gouvernement fédéral il y avait deux hommes qui ont apparemment eu des relations sexuelles dans leur vie privée et ils ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de six mois donc c'est une persécution à l'encontre d'un groupe d'un groupe complet et selon le droit constitutionnel on ne devrait même plus parler de droit d'origine sûr parce qu'un tel exemple montre que ceux-là ne sont pas des pays d'origine sûr après donc le Maroc et le Sahara occidental donc depuis très longtemps il y a un mandat de l'ONU qui devrait clarifier cette situation et chaque année le conseil de sécurité de l'ONU prolonge ce mandat c'est le mandat le plus ancien de l'ONU sans mécanisme de droit humain parce que les français protègent le roi marocain au sein du conseil de sécurité et le gouvernement fédéral dit la chose suivante bien évidemment pour les citoyens de Sahara occidental on ne peut pas parler de droit d'origine sûre mais nous ne pensons pas que le Sahara occidental fasse partie du royaume du Maroc bien évidemment le royaume du Maroc voit les choses différemment mais après cela devient complètement aberrant qu'est-ce qui se passe avec un Sahari qui vient de la zone occupée et qui veut s'enfuir par voie terrestre il peut seulement quitter le Sahara par le billet du royaume du Maroc mais il peut seulement traverser le royaume s'il a un passeport marocain parce qu'ils ne vont pas accepter qu'on réclame une autre identité pour soi-même c'est quelque chose qui n'est pas accès par les autorités marocaines donc après on est donc un ressortissant du Maroc et de cette manière on vient donc d'un pays d'origine sûre donc c'est aberrant c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est donc tout à fait aberrant pour les individus nous avons un conflit armé qui est censé être pacifié par un mandat de l'ONU un conflit qui n'a pas encore été résolu de manière politique et nous savons que c'est un grand tabou politique dans la société marocaine de l'occupation du Sahara occidental beaucoup de forces de gauche et démocratiques n'en parlent pas parce que ces forces savent qu'elles vont être opprimées il faut faire preuve de beaucoup de courage si on veut agir en la matière parce que de toute manière il faut s'attendre aux conséquences j'étais déjà avec la commission des droits de l'homme à Tindoff au Sahara occidental où les polisarios donc sont présents s'il y a une manifestation en faveur de l'indépendance donc sur laquelle on devrait donc également voter par le biais d'un référendum ils sont exposés à une violence policière extrême donc il y a des jeunes qui sont pendant des semaines dans les prisons sans que leur famille ait une information par rapport à ces jeunes donc c'est vraiment absurde c'est aberrant donc de dire qu'il s'agit d'un pays d'origine sûre donc après l'arrivée des réfugiés en 2015 nous vivons que nous réduisons tous ceux qui a trait au droit d'asile pour calmer la population et le résultat n'est pas à la hauteur des attentes on dit aux Allemands donc il n'y aura plus d'événements comme à la Saint-Syvestre en 2015 avec des jeunes qui n'ont aucun droit à un droit d'asile mais qui sont donc arrivés par différents billets en Amagne et qui ont fait preuve d'harcèlement oui ces personnes existent il faut lutter contre cela avec la police il faut également les expulser mais est-ce qu'ils vont être repris par leur pays d'origine donc toute cette problématique ne va pas être résolue par ce projet de loi parce que cela est lié donc à des accords avec ces pays par rapport à la reprise de ces propres ressortissants je suis d'accord donc qu'on conclut ces accords bien qu'il faut également voir le cas individuel et voir s'il y a une persécution oui ou non mais la majorité de ces jeunes qui sont ici ne sont pas des réfugiés et ils ne disent pas non plus qu'ils soient des réfugiés donc il faut résoudre ce problème mais pas avec cette constatation qu'il s'agit de pays d'origine sûre parce que avec cela on va déclencher deux problèmes donc d'une part c'est donc pour les gouvernements comme une carte blanche par rapport à leur situation de droit humain bien que ce ne soit pas le cas bien évidemment en Tunisie au Maroc et en Algérie il y a des efforts qui sont déployés pour améliorer les choses donc si on dit vous n'êtes pas un pays d'origine sûre cela ne veut pas dire qu'on condamne les développements positifs non on peut toujours dire que les États-Unis et le Canada ne sont pas non plus des pays d'origine sûre voilà vous n'êtes pas entouré par les pires pays pour ainsi dire mais il faut dire aux pays vous avez une très bonne note en la matière en matière des droits humains vous ne pouvez plus vous en occuper parce que cela va faire en sorte qu'il y aura à nouveau des combats violents parce que de cette manière un régime va donc continuer de la même manière et on ne peut pas leur dire tout se passe bien il ne faut plus déployer des efforts en la matière deuxième argument si quelqu'un est persécuté et vient d'un pays d'origine sûre cette personne a beaucoup de difficulté d'être reconnue en tant que demandeur d'asile le SPD les sociodémocrates les verts avec monsieur Kretschmann disent toujours si on vient d'un pays d'origine sûre sur le plan théorique on a toujours les mêmes droits d'être reconnue en tant que réfugié que les autres personnes qui viennent d'autres pays mais sur le plan pratique c'est différent on arrive dans des centres d'enregistrement d'accueil quelque part à la campagne où il n'y a pas une prise en charge par une organisation en faveur des réfugiés et on a des délais très très courts à respecter c'est-à-dire on est très vite questionné et avant d'être questionné on n'a peut-être pas eu d'explication par rapport à ce qu'il faut dire par rapport à ce qu'il faut peut-être raconter en détail donc les réfugiés pensent souvent ce que j'ai vécu n'est pas si important que cela donc je vais raconter quelque chose mais de temps en temps c'est difficile pour les personnes qui sont traumatisées qui ont été torturées parce qu'il y a aussi l'abus d'heure il y a aussi des problèmes psychologiques on ne veut pas tout raconter et pour les réfugiés LGBT c'est aussi très difficile parce que ces personnes ont été persécutées pour leur homosexualité et ces personnes ne peuvent pas s'imaginer qu'on peut être reconnus pour cela parce que ces personnes viennent d'une société où c'est un tabou complet donc peut-être on ne va pas raconter l'histoire sa vraie histoire parce qu'on a peur et après on n'a pas suffisamment de temps pour chercher du soutien donc on n'a pas respecté les délais et après c'est fini on peut encore poser une deuxième demande mais après c'est fini et finalement donc cela fait en sorte que les réfugiés n'aient pas leur droit bien évidemment nous avons un problème parce que beaucoup de personnes viennent qui ne sont pas des réfugiés il faut reconnaître cela mais à ce moment-là il faut trouver d'autres solutions il faut mieux vérifier les procédures accélérer les procédures si donc on comprend dans ces pays qu'il ne vaut pas la peine de payer un passeur et dépenser l'argent de toute la famille pour rester quelques semaines en Allemagne pour être expulsé après on va arrêter avec cela nous l'avons vu au Kosovo par exemple nous avons organisé une campagne d'information au Kosovo par le biais de l'ambassade et au bout de quatre mois donc il y avait beaucoup beaucoup moins de réfugiés et demandeurs d'asile il y a une réduction claire et nette donc il suffirait de dire aux personnes ce n'est pas une bonne idée de venir de cette manière donc de cette manière vous allez également avoir des problèmes plus tard si vous voulez entrer de manière légale à l'Union Européenne ne venez pas ce n'est pas censé et une telle information serait donc beaucoup plus adaptée plus adaptée qu'une telle loi qui a été mal couvert dans le pays comme vous venez le raconter et là on voit également que la couverture des médias doit être améliorée par rapport à la situation réelle et d'autre part ce serait également bien de mettre en place une loi en matière d'immigration pour créer des possibilités légales mais là j'aimerais également dire qu'on ne va pas résoudre le problème réel donc s'il y a un besoin en matière d'oeuvre donc bien évidemment il y a d'une part l'immigration légale professionnelle de cette manière mais si l'ensemble des hommes et des femmes politiciens voilà nous avons besoin de cette loi en matière d'immigration et avec cela nous allons tout résoudre c'est une panacée en matière de pauvreté répartition des possibilités non cela ne va pas résoudre tous les problèmes surtout pas les problèmes des personnes qui veulent venir oui j'allais également parler des alternatives juridiques parce qu'une procédure d'asile c'est vraiment autre chose que d'obtenir un titre de séjour pour trouver un emploi et de se voir refuser sa demande de séjour donc ce serait peut-être plus facile mais les choses ne sont pas si faciles que ça donc les choses sont difficiles à proprement dire Rami je m'excuse donc j'étais tellement impressionnée par les invités marocains que je vous ai déplacé vers le Maroc je n'allais pas le faire je m'excuse et j'aimerais juste attirer votre attention au fait que vous avez déjà travaillé dans toute une série d'associations pour les droits de l'homme et vous vous engagez toujours en faveur des droits de l'homme en Tunisie et j'aimerais vous demander une chose ou j'aimerais vous demander dans cette deuxième ronde de questions qu'est-ce que cela signifie ce pays d'origine sûre si on ne pense pas qu'il s'agisse de lever l'interdiction de voyager et qu'est-ce que la Tunisie fait avec les gens qui retournent au pays alors je rejoins tout d'abord monsieur le député dans tout ce qu'il a dit par rapport à la non prise en compte des considérations individuelles c'est-à-dire qu'un état ne devrait jamais y compris les états les plus avancés en termes de respect des droits humains ne devrait jamais être considéré comme étant un pays sûr pour tous et pour toutes il y a toujours des considérations individuelles à prendre en considération la Tunisie n'est visiblement pas un pays sûr pour des minorités religieuses elle est encore moins pour des groupes comme les groupes LGBTQI et autres donc il faut prendre ces considérations mais je voulais aussi revenir sur le fondement même de ce concept de pays sûr je rappelle que le concept n'est pas nouveau déjà depuis 1991 le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés le Luanacer avait émis ses réserves sur ce concept considérant que ça peut porter porter atteinte à la protection internationale et aux droits d'asile par l'accélération des procédures que vous avez expliquées par les demandes de preuves plus solides que pour d'autres personnes et dans ce cas je voulais juste donner un seul exemple qui montre à quel point ce concept est incohérent et il n'est pas du tout fondé sur des considérations objectives si je prends l'année 2015 sur les 28 états membres de l'Union Européenne il y a 12 états qui ont établi des listes de pays sûr 12 sur les 28 et les listes sont complètement différentes ça va d'une liste à un seul pays sûr l'Irlande avait une liste avec un seul pays considéré comme un pays d'origine sûre alors que Malte dispose d'une liste de 23 pays listés comme sûr et si je vous dis en plus qu'il n'y a aucun pays qui a fait l'unanimité dans les 12 listes il n'y a aucun pays qui a été considéré par l'ensemble des pays européens comme étant un pays sûr cela montre à quel point c'est incohérent et que ça repose essentiellement sur des considérations politiques sur des considérations économiques sécuritaires sur des relations bilatérales beaucoup plus que sur des considérations objectives et effectives d'une lecture réelle de la situation sur le terrain la deuxième question j'ai perdu ma deuxième question about the returnees what are you doing the returnees voilà pour parler de ceux qui rentrent en Tunisie alors je tiens à rappeler que la Tunisie comme je disais n'est pas un pays sûr pour les groupes minoritaires et pour certains groupes de population elle est encore moins aussi pour les personnes migrantes ça c'est un grand problème en Tunisie la Tunisie dispose toujours d'un arsenal législatif très ancien certaines lois sur la migration en Tunisie datent des années 60 n'ont jamais été revues depuis et c'est des lois très répressives je cite en particulier la loi de 2004 de février 2004 qui à la base était faite pour criminaliser les passeurs et les trafiquants mais qui dans certains nombres de cas qu'on a documenté a été appliqué pour réprimer des migrants cette loi prévoit des peines de prison ferme des amendes lourdes contre tout essai d'entrée de séjour et de sortie irrégulière de territoire et donc c'est la question qu'il faut poser est-ce qu'il faudrait peut-être commencer tout d'abord par revoir ces lois répressives avant de commencer à réadmettre des personnes qu'on pourrait renvoyer en prison par la suite et ça lorsqu'on parle uniquement des personnes tunisiennes qu'on va réadmettre mais si on rajoute à cela tout ce qui est discuté maintenant parce que si on lit le concept de pays sûr au partenariat de mobilité qui est en négociation aujourd'hui entre la Tunisie et l'Union Européenne et où on prévoit une clause de réadmission non seulement des personnes tunisiennes en situation irrégulière en Europe mais aussi de toutes les personnes de nationalité tierce supposées avoir transité par la Tunisie on va supposer qu'elles ont transité par la Tunisie seront renvoyées en Tunisie je tiens à rappeler la situation alarmante des personnes migrantes en Tunisie où un nombre de plus en plus importants de migrants en Tunisie se retrouvent bloqués dans des centres de détention qui échappent à tout contrôle démocratique il n'y a personne qui a accès ni association ni député ni rien du tout ont accès à ces centres de détention pour migrants ces centres de migrants ne disposent d'aucun appui juridique judiciaire ou d'appui social aux personnes migrantes qui y sont et puis ces migrants vont être bloqués dans ces centres là jusqu'à tout d'abord payer les indemnités parce que la Tunisie pour chaque semaine où on dépasse son séjour régulier on paye une dizaine d'euros donc s'il reste un an vous pouvez compter combien le migrant devrait payer et en plus il devrait payer son billet de retour parce que la Tunisie ne paye pas pour son billet de retour y compris pour les personnes qui acceptent de revenir chez eux la Tunisie prévoit qu'ils payent eux-mêmes pour leur billet de retour donc ils restent bloqués dans ces centres jusqu'à payer pour les indemnités et le billet la Tunisie aussi ne dispose d'aucune loi de protection des personnes migrantes et étrangères contre le racisme les discriminations notamment pour les personnes venant de pays subsahariens ni contre l'exploitation économique et aucune loi aussi pour garantir un accès équitable pour les services de base d'éducation la santé le travail et les droits économiques et sociaux je termine par le dernier point par rapport à la situation des personnes migrantes qu'on veut réadmettre que la Tunisie jusqu'au jour d'aujourd'hui même si signataire de la convention de 1951 sur les réfugiés la Tunisie ne dispose d'aucune loi sur l'asile elle ne dispose même pas de procédures de base pour une demande d'asile ne serait-ce que des mesures procédurales et elle n'applique même pas les principes de base internationalement reconnus comme le principe de non-refoulement la Tunisie a plusieurs reprises comme d'ailleurs le cas du Maroc je le sais et l'Algérie font la même chose la Tunisie a refoulé plusieurs migrants sur les frontières au milieu de nulle part dans un no man's land entre la Tunisie et l'Algérie en 2012 la Tunisie pire encore avait fait des tentatives de refoulement de personnes migrantes rescapées en mer de les refouler en Libye malgré toutes les preuves de maltraitance de torture de travail forcé etc. auxquelles sont victimes les migrants dans ce pays voilà pour vous dire en quelque sorte un peu la situation auxquelles on expose les personnes qu'on pourrait réadmettre notamment lorsqu'il s'agit de personnes de nationalité tierce j'aimerais poser la question suivante à Khadija que pensez-vous de l'idée qui est discutée par le gouvernement allemand à l'heure actuelle sous le titre du Marshall Plan Plan Marshall pour l'Afrique d'un partenariat sur un pied d'égalité et donc il s'agit de bien vouloir réaccueillir les personnes et nous on va les former donc c'est le concept en gros de ce plan Marshall que nous appelons souvent le plan Marshall sans fonds sans financement parmi les journalistes on dit ça comme ça mais l'argent n'aiderait pas beaucoup non plus mais ce qui se cache derrière ceci c'est qu'on essaye de se débarrasser des personnes dont on ne veut pas avoir sous forme de partenariat pour ne plus les réadmettre comme main d'oeuvre ici en Europe c'est l'absurdité de la discussion allemande qu'en pensez-vous est-ce que c'est une option qui permettrait de résoudre les problèmes qui sont là donc les problèmes des personnes qui ne voient pas suffisamment d'opportunités de possibilités dans leur pays d'épanouissement professionnel etc. Est-ce que c'est la réponse à ce problème ou est-ce que cela va complètement à côté des besoins et des exigences de ces jeunes ? concernant le partenariat de l'Union Européenne en général et de certains pays de l'Europe avec le Maroc concernant le statut avancé avec l'Union Européenne normalement il y a des clauses concernant les droits humains dans cet accord de statut avancé avec le Maroc malheureusement qu'on voit que les intérêts économiques et géopolitiques de l'Union Européenne avec le Maroc prennent le devant sur la question de respect des droits et l'effectivité de ces clauses des droits humains dans ces accords-là parlons donc de partenariat avec le Maroc avec certains pays européens y compris l'Allemagne et concernant donc la question de donner des fonds au Maroc pour que ce dernier donc peut gérer la question de la migration hors de l'Union Européenne pour moi ça pose beaucoup de problèmes il pose le problème c'est que lorsqu'on donne l'argent à un pays qui n'est pas démocratique parce que la notion effectivement des pays d'origine sûre se base sur la question de la démocratie de l'État d'un État de droit et d'un respect effectif des droits dans la société et ces trois critères ne sont pas malheureusement des critères valables pour le Maroc pour la simple raison concernant la question de la démocratie et concernant donc de tenir donc à exposer le Maroc comme étant un pays qui a fait beaucoup de progrès en matière de démocratie et de droits humains et même parfois on parle du Maroc comme étant une exception dans la région pendant l'année 2011 et avec le printemps arabe des milliers de Marocains sont sortis dans la rue pour effectivement revendiquer est-ce qu'il y ait une démocratie réelle au Maroc est-ce qu'il y ait effectivement un respect des droits humains est-ce qu'il y ait l'impunité en matière de violation des droits humains que ce soit au niveau civil et politique ou au niveau économique mais malheureusement on s'était retrouvé avec la constitution de 2011 là où il n'y a pas de vraie séparation de pouvoir il n'y a pas d'indépendance du pouvoir exécutif ni celui parlementaire ni celui de la justice le gouvernement comme vous pouvez le savoir on n'a pas de gouvernement depuis 4 mois et rien n'a changé au Maroc ça veut dire une chose que les gens qui gouvernent au Maroc ne sont pas dans le gouvernement puisqu'il n'a pas le vrai pouvoir au Maroc l'institution royale malheureusement elle détient tous les pouvoirs et malheureusement aussi l'institution royale ne donne des comptes à personne donc on ne peut pas demander à l'institution royale de donner des comptes aux Marocains sur telle ou telle décision sur telle ou telle politique y compris donc la politique migratoire ça d'une part d'autre part on parle effectivement que le Maroc a effectivement signé beaucoup de conventions internationales mais comme je disais auparavant la conformité des lois internes avec les conventions internationales là il est le problème parce qu'ils sont beaucoup très loin de la conformité avec les conventions internationales concernant l'effectivité et le respect de ces droits et de ces lois même avec tous ces lacunes ça c'est une autre histoire parce qu'on se retrouve généralement devant des violations graves et devant l'impunité comme je disais concernant donc la question de la migration depuis quelques années depuis l'année 2014 et c'était après la discussion du premier rapport du Maroc concernant donc la convention de la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ratifiée par le Maroc depuis les premiers pays qui ont signé c'était en 1994 depuis cette date le Maroc n'a jamais déposé de rapport et lorsqu'il a déposé son rapport avec beaucoup de retard il a essayé donc de de rédiger un rapport qui est très loin de la réalité la société civile marocaine y compris donc la MDH on a déposé donc des rapports alternatifs et parallèles pour parler de la situation réelle donc d'immigrants et des réfugiés qui se retrouvent sur le sol marocain et puisque le 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 comité de l'ONU et aussi donc la discussion qui était qui a donc été au parallèle avec l'exposé donc du Maroc il allait normalement vers donner des recommandations au Maroc comme quoi il faut faire beaucoup d'efforts pour effectivement il y ait de respect des droits d'immigrants et des réfugiés le Maroc pour devancer donc cette réalité là il a lancé ce qu'il a appelé une déclaration d'une politique nouvelle en matière de migration basée sur l'approche des droits humains et sur l'approche humanitaire on a applaudi cette déclaration mais on savait très bien qu'il y a un gros fossé entre le discours et les déclarations et entre la réalité ce qui est ce qui a résulté donc de toutes ces déclarations là et cette propagande beaucoup plus pour l'extérieur que pour les Marocains et pour les gens qui vivent au Maroc et les résultats avec ce qu'on a appelé la régularisation donc des migrants en situation irrégulière au Maroc mais le calvaire de ces migrants qui se retrouvent sur le Maroc est toujours la même et vous pouvez donc vous donner je peux vous donner l'exemple de avec la nouvelle la deuxième phase de régularisation les subsahariens qui se retrouvent au Maroc ils risquent leur vie pour passer à l'autre rive de la Méditerranée parce qu'effectivement il n'y a pas de garantie de droit pour ces migrants même avec cette carte de séjour qui a été d'une année et que maintenant ils ont annoncé qu'ils soient donc de trois ans mais effectivement le problème de garantie de droit de ces migrants et de ces réfugiés se retrouve bafoué parce qu'ils n'ont pas l'accès aux soins et à la santé et n'ont pas l'accès à la scolarisation pour leurs enfants ils trouvent beaucoup de difficultés pour avoir un emploi ils retrouvent beaucoup de difficultés pour avoir un logement donc dans cette situation là on ne peut pas demander à des migrants qui se retrouvent au Maroc de rester parce qu'ils ne sont pas effectivement intégrés dans la société marocaine ils ne sont pas même si en tant que défenseurs des droits humains en aiment à ce que ces migrants vivent au Maroc et que leur dignité et leurs droits soient réservés mais malheureusement ce n'est pas le cas et c'est la même chose pour les Marocains ils risquent leur vie pour aller en Europe ce n'est pas parce qu'ils fuient une vie qui est digne et une vie qui est effectivement qui peut subvenir à leurs besoins essentiels mais parce qu'effectivement ils ne retrouvent pas la dignité ils ne retrouvent pas la liberté d'expression la liberté d'opinion il y a beaucoup de lignes rouges pour les journalistes ils ne peuvent pas s'exprimer sur les constantes marocaines qui sont le roi le dieu et la patrie et les résumés au Sahara occidental donc ces choses là on ne peut pas en parler sans avoir des problèmes avec les autorités maintenant il y a d'autres lignes rouges et qui concernent même le dernier des derniers dans les autorités du ministère de l'intérieur qui peut à n'importe quel moment vous reprimer juste parce que vous avez revendiqué un droit ou vous avez exprimé une opinion qui autre que l'opinion de et d'ailleurs le ministre de l'intérieur il a dit clairement dans une réunion avec la société civile dans une réunion qui était informelle mais qui a des propos qui ont été diffusés par la presse marocaine il a dit clairement je ne peux pas tolérer à des ONG qui ont un discours autre que le discours de l'état d'avoir l'accès à des salles publiques et ce n'est pas seulement les salles publiques on a beaucoup de difficultés à avoir l'accès à des salles privées payées par les ONG et n'ont pas l'accès facile à ces espaces-là il y a aussi le problème des défenseurs des droits humains si on est censé défendre les droits d'immigrants et du réfugié on trouve beaucoup de difficultés avec les autorités lorsqu'on a un plaidoyer envers les autorités et qu'ils n'acceptent même pas qu'on les rencontre ou bien qu'ils n'acceptent pas qu'on ait l'accès à l'information ou bien qu'ils nous répriment dernièrement il y a une association c'est la dernière une association qui s'était créée au Maroc qui s'appelle Akaliette minorité qui sont allées pour enregistrer leur association le Wally de Rabat la capitale non seulement il n'a pas voulu prendre son dossier mais il l'a poussé il l'a humilié et il a essayé donc même de le frapper donc c'est cette situation là où donc vivent les Marocains et qui poussent beaucoup de Marocains donc à quitter le Maroc et d'immigrants aussi qui ne peuvent pas vivre dans notre sol Radita a donc raconté beaucoup de choses mais notre discussion n'est pas encore terminée je vais donner la parole à Mehdi maintenant et après j'aimerais encore poser une question à Fokkerbeck et après j'aimerais ouvrir la discussion donc voilà je regarde déjà dans le public est-ce que quelqu'un veut participer à la discussion nous avons des microphones oui oui il y a un microphone pour les questions donc c'est très important donc d'utiliser les microphones parce que sinon les interprètes ne peuvent pas traduire la question voilà mais d'abord j'aimerais donner la parole à Mehdi j'aimerais encore vous poser une question par rapport à la motivation de quitter le pays donc est-ce que la motivation est vraiment cette sensation de ne pas avoir une vie digne ou peut-être les jeunes pensent qu'ils veulent faire autre chose peut-être il y a aussi différentes raisons différentes motivations qui poussent les jeunes à quitter leur pays donc vous travaillez aussi avec des jeunes et qu'est-ce qu'ils vous disent en la matière oui effectivement je crois il y a les deux raisons parce qu'il y a des raisons économiques sociales mais il y a aussi des raisons politiques je donne des exemples il y a un rappeur qui est connu maintenant Moad Al-Hakad qui a quitté le Maroc après trois peines d'emprisonnement c'était par rapport à sa musique et là il a demandé l'asile par exemple en Belgique donc là c'est un exemple concret qui est vraiment interdit aujourd'hui même maintenant il sait s'il rentre il va être emprisonné donc ça c'est par rapport à sa création il y a aussi le cas de plusieurs de plusieurs journalistes il y a Ben Shamsi un ex rédacteur en chef d'un 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 magazine qui était un peu critique par rapport au régime par rapport à la question de la situation des droits qui est maintenant aux Etats-Unis il y a aussi un autre journaliste qui est à Barcelone Marabed Marabed donc il y a plusieurs cas concrets par rapport à la liberté d'expression et de création de l'autre côté il y a aussi cette question économique des jeunes là il y a toujours cette image que l'Europe c'est le le pays rêvé qui a une situation mieux que ça soit par rapport au niveau de vie mais là je crois la façon a changé depuis je crois au début des années 2000 il y avait plus le taux de chômage était plus élevé il y avait même des jeunes qui s'émolaient devant le parlement là on ne voit pas ça mais on a vécu ça au début des années 2000 là ils font la transit d'une façon plus on peut dire réglementaire parce que il y a toujours des Marocains jeunes qui font avec la barque mais la plupart ils passent par exemple de la Turquie ils sortent légalement ou ils sortent même avec un visa Schengen et après ils restent ici donc ça a changé mais après je ne dis pas que ça n'existe plus et c'est par rapport à la situation leur situation de vie quotidienne mais aussi par rapport à la question de la dignité à la question de l'humiliation à toutes ces questions relatives à la société donc vraiment moi en tant que jeune à l'époque j'avais l'idée de faire mes études par exemple à l'étranger mais après j'ai dit non je reste ici c'était une décision après c'est des cas par cas voilà cela me fait beaucoup penser à ma jeunesse à la campagne donc je voulais vraiment partir donc je vraiment fui ce village cette région rurale c'est souvent aussi une motivation et nos panélistes ont très bien décrit donc qui peut participer à la discussion donc voilà il y a déjà une première question présentez-vous s'il vous plaît bonjour j'ai Rince Saber merci beaucoup de cette discussion très intéressante j'ai une question par rapport à ce que vous avez mentionné madame des maires c'est-à-dire la question de savoir s'ils ne pouvaient pas être censés de s'engager dans ces pays je pense que nous sommes tous d'accord que ce ne sont pas des pays d'origine sûre d'un point de vue de droit humain aussi par rapport à d'autres sujets mais est-ce que cela ne pourrait pas être bien si le gouvernement fédéral essayait de changer les choses sur place dans les pays respectifs peut-être promouvoir la création d'emplois les formations donc bien évidemment il faut améliorer les droits humains la situation pour les homosexuels aussi la situation pour les journalistes mais à côté cela pourrait être quelque chose d'important je pense qu'on pourrait encore accepter une ou deux autres questions et après on va répondre à toutes les questions à la fois il y a un monsieur au fond de la salle qui aimerait poser une question Peter Schraderhagen j'ai une question il y a un an et demi le Maroc a fait une grande conférence par rapport au climat qui a eu donc un rayonnement très positif il y avait beaucoup de membres de la fondation Vell qui ont participé à la conférence et les retours étaient très positifs donc quelles étaient les répercussions de cette conférence est-ce que cela a eu un effet positif est-ce que cela a élargi l'espace public est-ce que cela a eu un impact sur votre travail c'est-à-dire le fait qu'il y avait des milliers de journalistes et d'autres personnes qui étaient présents pour couvrir la situation dans votre pays c'était une couverture positive de la part de la presse après j'aimerais poser la question de savoir par rapport au plan Marshall donc je ne vois pas quels pourraient être des alternatifs à un tel plan Marshall bien évidemment il faut réfléchir sur la façon dont on va aménager ce plan Marshall mais je pense qu'il faudrait commencer au Maroc avec ce plan Marshall et pas ailleurs où la situation ne va pas permettre d'agir est-ce qu'il y a encore une troisième question peut-être oui ici et après nous allons passer aux réponses bonjour j'aimerais me poser une question à monsieur Beck donc la loi d'immigration donc la population de l'Afrique subsaharienne va passer d'un milliard à quatre milliards jusqu'à la fin de ce siècle donc prenons le plan Marshall et on va promouvoir les personnes pour qu'elles puissent venir travailler ici mais comment ces personnes pourraient-elles être intégrées dans la société européenne c'est complètement utopique c'est aberrant donc vu la situation actuelle je pense que nous n'avons pas besoin de cette loi d'immigration nous devons mettre terme à l'immigration irrégulière partout en Europe peut-être vous pourrez répondre à cela est-ce que vous pourriez vous présenter je m'appelle Robert Steiner merci voilà je vais tout d'abord raccorder la parole à Fokker Beck donc je ne sais pas si le développement de la population en Afrique va vraiment augmenter de cette manière en ce moment nous n'avons donc 1 milliard par an je ne sais pas s'ils veulent tous venir ici mais on ne sait pas voilà Fokker Beck comment est-ce que vous pouvez répondre donc il ne s'agit pas de cela lorsqu'on parle d'une loi en matière d'immigration donc une loi d'immigration reprend la perspective du pays accueillant et aussi aux besoins en matière d'immigration cela est lié à la démographie au déficit sur le marché de l'emploi il y a donc certes une pénurie de la main-d'oeuvre qualifiée donc voilà on peut donner une réponse à cela avec une loi en matière d'immigration mais cela ne va pas résoudre les problèmes de migration au niveau international non ce n'est pas possible il s'agirait de la chose suivante chaque année on va donc définir le nombre de personnes qu'on va accueillir comme l'ont fait les Cana dès auparavant et combien de compétences et à combien de compétences sont accordées combien de points et à un moment donné on va donc arriver à un contingent annuel ce contingent peut s'élever à 100 000 200 000 500 000 voilà c'est une décision politique on devrait le faire à l'aide des scientifiques pour qu'on soit à la hauteur des besoins une autre chose est également claire c'est la raison pour laquelle c'est un sujet intéressant pour l'ensemble de l'Afrique par le passé nous avons donc eu beaucoup de migrants des pays asiatiques pour être à la hauteur de nos besoins ce sont des personnes qui travaillent dans les soins dans l'informatique etc mais ces pays ne vont plus renoncer à leurs citoyens parce que leurs sociétés ont du retard mais ces sociétés sont sur la même voie comme la nôtre ce sont des sociétés vieillissantes qui n'ont aucun besoin de dégrader leur situation démographique à cause d'une immigration donc ces pays avaient leur propre système de formation donc ils ont donc envoyé une main d'oeuvre qualifiée donc au marché d'emploi international pour ainsi dire mais la situation est différente par rapport à l'Afrique l'Afrique a beaucoup de potentiel en matière de population mais les structures de qualification sont très faibles j'ai déjà discuté ce sujet avec l'économie allemande donc on n'a pas besoin d'un plan Marshall du gouvernement fédéral où nous allons mettre à disposition des fonds et des programmes que nous allons donc dédier à des bonnes choses dont l'économie et pas seulement l'économie allemande mais l'économie européenne doit entrer en jeu c'est un problème commun de la société européenne donc en coopération avec l'Afrique ou avec des régions africaines on devrait mettre en place des systèmes de formation qui permettront donc d'avoir un personnel ou des personnes qualifiées et si nous avons donc des personnes qualifiées ici en Amagne nous pouvons à nouveau créer un besoin donc dans les pays avec l'argent qu'on va donc verser à ces pays tout cela peut donc créer un nouvel élan mais malheureusement cela ne fonctionne pas et personne n'agit dans cette direction on parle souvent du plan Marshall mais là je me pose la question suivante quelle est notre stratégie quels sont nos partenaires est-ce que nous allons donc vraiment avoir les conditions préalables pour une formation durable le développement économique est quelque chose qu'on ne peut pas établir dans ces pays de cette manière ou déclencher de cette manière non il faut penser dans un cercle fermé il faut penser à des perspectives on a besoin d'une longue haleine parce que ce qu'on envisage en ce moment donc n'a rien à voir avec les intérêts même pas par rapport aux propres intérêts non on essaie de trouver une réponse politique pour que les pays reprennent les migrants dont nous ne voulons pas et donc on va noter quelque chose et si les pays négocient bien on va encore ajouter de l'argent mais en fin de compte cela ne va pas fonctionner donc la perspective n'est pas une perspective de long terme il n'y a pas de stratégie donc l'idée est importante il faut agir en matière de développement mais il faut surtout vérifier quels sont les intérêts pertinents de ce pays quels sont nos intérêts et comment est-ce qu'on peut les regrouper pour qu'on puisse donc arriver à une dynamique en matière de développement pour qu'on devienne plus soudé et après donc nous allons peut-être aussi réfléchir sur une chose que nous avons déjà fait dans les pays des Balkans donc peut-être on pourrait donc également donc admettre des personnes qui ont déjà un contrat de travail donc un employeur donc comme ça on pourrait peut-être un petit peu ouvrir donc les possibilités pour que les personnes aient la possibilité donc de venir en Europe dans cette Europe très convoitée pour comprendre qu'il vaut donc mieux réfléchir sur les choses qu'on peut faire en Europe au lieu de venir sans avoir réfléchi auparavant voilà c'est un point important et cela est également une réponse à votre question bien évidemment il est censé que nous nous engageons dans ces pays mais nous devons le faire en prenant en compte une stratégie nous ne pouvons pas donc faire nous ne pouvons pas seulement construire quelques puits et après cela va produire des résultats non c'est une stratégie à très court terme et c'est le problème du ministère de la coopération économique du développement ce sont toujours de très bonnes personnes qui veulent faire de très bonnes choses mais ces personnes ne réfléchissent pas dans une perspective de 10 et 15 ans ce ne sont pas des problèmes qui visent le long terme mais vu que les conservateurs nous envoient toujours le même type de personnes cela va rester ainsi Mehdi j'aimerais encore vous poser une question par rapport à la COP 22 au Maroc est-ce que cela a changé quelque chose je vais être un peu critique par rapport à cette question de COP 22 parce que tout à l'heure je parlais de l'image à l'international moi l'anecdote que je dis on passe déjà à la justice sociale puis à la justice climatique parce que là on parlait tout à l'heure de cas de censure de violations des libertés des droits je ne suis pas contre mais il y a des priorités parce que là nous on travaille beaucoup avec les artistes avec les femmes et là tu sens que quand tu parles aux individus il n'y a pas un investissement dans l'individu donc c'est toujours ok on va avoir le plus gros drapeau du monde c'est plus à l'international même les festivals par exemple je m'oriente plus côté artistique la programmation elle n'est pas adaptée le public il n'est pas à l'écoute donc tout ça c'est plus pour dire ok nous aussi on est dans la question de l'environnement de l'écologie je crois Marrakech pendant ce mois et tu as pris une ville et tu as déposé une autre ville il y avait les vilibres moi j'ai jamais vu j'ai vécu toute ma vie au Maroc j'ai jamais vu les vélos les vilibres au Maroc on les a installés je ne sais pas d'où ils les ont sortis il y avait même des bus électriques qui ont été installés c'est des trucs qui sont parachutés et donc là c'est vraiment tu te retrouves dans des situations où tu te dis est-ce que vraiment ce qu'on exporte est adapté à ce qui est vécu réellement dans le pays là je reviens un peu sur l'espace public le rapport qu'on a fait je parlais de huit cas qu'on a qu'on a scindé mais il y en a plus depuis 2011 là il y avait un cas parce que juste pour revenir un peu sur le mouvement du 20 février après il y avait plusieurs dynamiques artistiques les jeunes ont continué de travailler mais plus avec une expression créative c'est-à-dire ils occupaient l'espace public ils faisaient des rencontres sur la philosophie en public sur la lecture en public un jour les jeunes qui faisaient les rencontres sur la philosophie ils ont débattu sur l'amour un sujet banal ils ont été interdits alors en sachant qu'ils ont organisé cette fois dans la même place dans l'espace public les mêmes rencontres donc vraiment il n'y a pas une directive par rapport à l'état c'est des contextes et du jour au lendemain t'as quelqu'un des autorités qui vient et te dit non t'as pas le droit d'être ici sinon on va te tabasser un autre cas de transparencie internationale la filière au Maroc ils voulaient faire une projection en plein air sur la situation de la corruption au Yémen en Égypte au Maroc ils ont été interdits par la wilayah de Rabat donc tout ça c'est après sa date de 2013 2015 2014 donc c'est des cas où on voit que la tendance qu'on donne c'est pas vraiment la réalité et donc là on se demande vraiment c'est quoi le rôle du citoyen et c'est quoi le rôle de l'état est-ce que on est vraiment dans cette dynamique qui suit les normes internationales c'est à dire oui on parlait tout à l'heure des lois là il y a une loi qui vient une loi organique qui vient d'être votée sur les motions et les pétitions c'est à dire on donne un peu de pouvoir aux citoyens là en tant que citoyen je peux changer des lois ou les modifier à partir des signatures déjà la loi elle est très compliquée parce qu'on demande la copie de la carte d'identité une autre condition que tu dois être inscrit sur les listes électorales et même les signatures elles doivent être physiques non pas sur internet donc ça c'est les conditions pour déposer la motion ou la pétition donc on essaie d'être dans les normes mais après dans l'application c'est très très c'est très difficile là on est en train de faire une pétition sur l'espace public d'ailleurs et j'ai eu l'occasion de rencontrer la première personne qui a posé une pétition parce que cette loi elle date de août 2016 et c'était une anecdote parce qu'il est il est parti dans le bureau du chef du gouvernement pour ramener la pétition avec les listes les copies c'est 5000 5000 cartes d'identité nationale pour que ça soit accepté et là l'anecdote il rentre il leur dit j'ai une pétition à déposer ok on te fait l'accuser mais non non j'ai un gros carton où il y a les 5000 copies et pour eux c'était la première fois donc je crois ils ont dû employer des gens pour travailler sur cette pétition donc voilà dans la loi c'est beau mais après dans la pratique on est vraiment loin du compte Khadija vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à la COP 22 concernant la COP 22 le Maroc a organisé avant la COP 22 il a organisé le congrès international le forum international des droits humains et l'anecdote c'est que juste après il y avait le discours du ministre de l'intérieur au sein du parlement là où il a dit tout clairement que les ONG des droits humains ils travaillent pour des agendas extérieurs ils travaillent pour noircir donc l'image du Maroc à l'extérieur ils établissent des rapports pour effectivement donner une image qui n'est pas la vraie image du Maroc donc pour lui c'était le fait de critiquer donc les politiques du Maroc en matière des droits humains ça a noirci donc l'image du Maroc et c'est vrai effectivement dans un certain un certain degré donc de de réalité là-dedans puisque le Maroc investit beaucoup sur son image au lieu donc de respecter effectivement les droits humains il investit sur son image à l'extérieur il y a des gens maintenant qui sont payés pour aller à Genève pour aller aux Nations Unies pour aller dans les pays européens aussi pour donner une image sur le Maroc démocratique le Maroc moderne le Maroc en progrès le Maroc effectivement qui est une exception dans la région c'est la propagande la réalité c'est autre chose donc depuis cette date-là l'AMDH seul on est maintenant à 140 interdictions des activités toutes activités dans les salles publiques au Maroc sont interdites pour l'AMDH tout simplement parce que lorsqu'on établit nos rapports ils sont relayés par les ONG internationales pour notre crédibilité pour notre crédibilité et pour notre travail sérieux et ce n'est pas l'AMDH seul puisqu'on s'attaque maintenant à l'AMDH internationale parce qu'il a parlé de la torture au Maroc et parce qu'il a parlé effectivement que si le Maroc fait un effort en matière il peut éradiquer la torture au Maroc il a aussi s'attaqué à Human Rights Watch une ONG connue au niveau international parce qu'effectivement il parle des violations des droits humains au Sahara par exemple et il s'attaque aussi aux chercheurs qui viennent travailler sur la question de la migration ou sur la matière donc des droits humains en général donc c'est ça le Maroc avec deux avec deux têtes le discours et les déclarations qui sont belles et qu'on espère nous les Marocains qu'ils soient effectivement réels mais avec une réalité autre chose qui n'a rien à voir avec les déclarations et du discours je reviens sur la question donc de est-ce qu'on peut faire quelque chose sur place oui on peut faire beaucoup de choses sur place on peut effectivement aller sur le fait de respecter les clauses des droits humains dans les accords avec le Maroc de demander au Maroc de respecter effectivement et il fait beaucoup attention à ce qu'on dit à l'extérieur surtout ici en Europe il faut beaucoup beaucoup attention à ces choses là et même on ne peut pas attendre effectivement l'installation de la démocratie du respect des droits humains et qu'on parle donc du Maroc comme pays sûr et qu'on refoule les gens vers le Maroc et qu'ils seront persécutés qu'ils seront torturés qu'ils seront emprisonnés donc en attendant il faut effectivement nous on s'inspire donc des valeurs humaines on s'inspire du référentiel international sur quoi elle a été basée l'Europe c'est ça l'Europe nous dans nos pays ils nous harcèlent parce qu'ils nous disent vous êtes vous avez un référentiel occidental et là ils n'acceptent pas ce que nous sommes attachés à ce référentiel et malheureusement les Européens nous compliquent donc le travail nous compliquent donc la chose une fois on voit une autre Europe qui n'accepte pas l'autre et l'Europe qui devient de plus en plus xénophobe l'Europe qui devient de plus en plus raciste l'Europe qui devient de plus en plus fermée et qui n'accepte pas la circulation du genre chose qui est normale depuis l'éternité les gens aiment se déplacer les gens aiment circuler comme les Européens lorsqu'ils partent dans le monde entier donc personne ne leur demande pourquoi c'est ça mais ce n'est pas tout simplement ça il y a aussi la convention de Genève ratifiée par les pays européens là où l'article 3 parle que si la question de l'asile elle ne doit pas être discriminatoire envers les autres que ce soit à la base de la nationalité la religion l'ethnie ou d'autres référentiels donc c'est ça on s'inspire donc de l'Europe et on veut une Europe solidaire puisqu'il y a la guerre et il y a les conflits on doit travailler pour qu'il n'y ait pas de conflits et de guerres mais en même temps on doit être solidaires pour qu'on accepte que les gens viennent en Europe et qui vivent dignement ici en Europe un petit pays comme la Jordanie là où il y a 10 millions d'habitants il y a 4 millions de réfugiés le Liban aussi un petit pays il y a 10 millions de réfugiés au Liban et l'Europe quand même avec la prospérité économique avec toutes les opportunités avec toute l'infrastructure avec tout le respect des droits humains je pense que effectivement il doit y avoir beaucoup plus de monde accepté ici en Europe donc il n'y a presque rien à ajouter à ceci donc j'aimerais m'adresser à Rami maintenant pour parler de choses plus terre à terre est-ce qu'il serait raisonnable d'investir dans la formation en Tunisie juste pour reprendre cette question je ne suis pas du tout expert en économie je suis médecin de formation mais je voulais revenir sur la question du plan Marshall parce que la question a été posée à plusieurs reprises et elle n'a pas eu de réponse je pense que oui pourquoi pas parce que je trouve que l'Allemagne est restée beaucoup en retrait par rapport à l'Afrique contrairement à beaucoup d'autres puissances économiques dans le monde qui ont beaucoup investi en Afrique mais je tiens à préciser peut-être deux choses que le développement ne peut pas se faire avec des pays où il y a des dictatures où c'est impossible de composer parce qu'on ne peut pas construire avec le Soudan ou bien l'Érythrée un développement parce qu'encore une fois tout l'argent va partir dans les poches des plus riches et des cercles proches du régime et encore une fois on ne va pas avoir l'objectif recherché de développer les pays on va juste contribuer à enrichir une oligarchie qui gouverne et qui contrôle ces pays là deuxième chose et que moi et c'est ce que je dis à chaque fois il y a beaucoup de pistes à explorer en termes de migration et développement mais je trouve personnellement que le développement est une fin en soi et on n'a pas forcément besoin de le lier à ce qu'on appelle la stabilisation ou fixer les populations chez eux pour se considérer concernées de développement on peut toujours être concerné par un blé au développement en Afrique comme dans les pays qui en ont besoin sans pour autant le lier systématiquement à l'objectif de fixer les populations de les empêcher de partir etc. dernière chose sur le développement avant de passer un petit commentaire c'est par rapport à l'aide publique au développement et là je pense que le rôle des députés avec nous est très important certains pays européens essaient d'instrumentaliser leurs responsabilités internationales en termes d'aide publique au développement et utiliser l'argent qui est dédié normalement à l'aide internationale au développement dans des choses qui ne sont pas du vrai développement c'est à dire la formation des gardes-côtes ou l'achat d'équipements pour le contrôle des frontières n'est pas de l'aide publique au développement il faut arrêter de comptabiliser ça et de déduire ça de la responsabilité internationale qui incombe aux états européens comme étant à des états développés il faut arrêter systématiquement de déduire toutes ces dépenses-là de l'aide publique au développement je termine par un petit commentaire par rapport à la remarque d'un des intervenants qui s'inquiétait sur les équilibres démographiques sur la planète je ne sais pas pourquoi mais ça me rappelle beaucoup les commentaires de Jean-Marie Le Pen qui commencent tous ses discours systématiquement par nous rappeler qu'on est devenu 7 milliards de personnes sur Terre ça devient vraiment obsessionnel le fait de compter à chaque fois le nombre de personnes de les considérer comme étant des problèmes plus que des opportunités de plus qui s'offrent à l'humanité je voulais simplement dire que ces personnes-là je vais vous rassurer peut-être que les personnes les quelques millions ou peut-être les milliards de personnes qui se rajouteront n'ont pas forcément l'envie de venir en Europe et je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas tous envie de venir en Europe parce que et peut-être que ça contribuera à dépassionner un peu le débat autour de la migration ces personnes-là ont eu justement cette possibilité de venir en Europe à un certain moment ils ne l'ont pas fait je rappelle que la Tunisie comme l'Algérie ou le Maroc les citoyens avant les accords Schengen justement avaient le droit à la liberté de circulation c'est-à-dire que ce droit qui nous semble aujourd'hui une utopie lointaine était un droit acquis pour les Tunisiens qui pouvaient venir librement en Europe et à moins de me prouver le contraire ça n'a pas débouché sur un dépeuplement des pays du Sud ni sur un envahissement massif de l'Europe c'est-à-dire que les équilibres démographiques si je ne me trompe pas ont été bien maintenus y compris lorsque la liberté de circulation a été maintenue mais si je vais encore plus loin et je termine là parce que j'ai dépassé le temps qui m'est alloué mais si je vais encore plus loin même si on veut stopper la migration si on ne s'adresse pas au vrai problème lié au développement au manque de perspectives dans les pays on n'arrivera jamais à stopper cette migration que vous voulez stopper parce que moi je n'ai pas de problème avec avoir un monde où les gens peuvent circuler librement mais même parce que d'année en année on a les preuves que la militarisation des frontières que ces politiques qui n'ont aucun sens de hub d'asile de pays sûr de laisser passer européens etc de militarisation réellement du monde toutes ces politiques qui n'ont aucun sens n'ont pas contribué justement à stopper la migration leur seul mérite si j'ose dire c'est d'avoir augmenté le nombre de personnes qui vont mourir sur le chemin de la migration parce qu'on oblige les gens qui veulent partir et qui partiront de toutes les façons à entreprendre des chemins encore plus lents et encore plus dangereux pour arriver à la destination qu'ils souhaitent voilà merci il nous reste encore du temps pour une dernière ronde de questions tous ceux qui souhaitent prendre la parole sont demandés de lever la main maintenant qui souhaitent participer à la discussion j'ai quelqu'un au fond de la salle et quelqu'un ici devant moi là le jeune homme avec le châle ou la dame en première oui ça c'est très poli juste une petite question y a-t-il une possibilité de faire quelque chose contre cette adoption de la notion des pays d'origine sûre y a-t-il la possibilité de revoir cette décision pourriez-vous vous présenter Ignac Recher je suis citoyenne normale et le jeune homme au fond de la salle s'il vous plaît je m'appelle Sébastien Hulmer ma question porte également sur les pays d'origine sûre le ministre président du land de bat de Württemberg Winfried Kretschmann a dit lui-même qu'il aimerait abandonner le concept des pays d'origine sûre et pour le remplacer il a proposé l'idée qui consiste à dire il faut que je vérifie pour que je résume bien donc il souhaite que le quota de reconnaissance soit la nouvelle clé pour définir des pays d'origine sûre ou pour accélérer les procédures pour des groupes de personnes bien définis et j'allais poser la question à monsieur Beck est-ce que vous trouvez que cette proposition est raisonnable puisque vous avez vraiment critiqué la notion des pays d'origine sûre vous-même voyez-vous des possibilités de trouver une autre solution c'est la dernière possibilité de poser une question alors tout va bien donc c'est à monsieur Beck de donner une réponse donc sur le principe donc le fait qu'un pays figure dans la liste des pays d'origine sûre émane d'une loi et chaque loi peut être révisée, revue et amendée les huit pays qui se trouvent sur la liste sont justifiés parce que ne sont pas justifiés d'être là parce que le Sénégal et le Ghana sont également des pays où il y a la persécution de personnes homosexuelles et les trois pays dont on a parlé aujourd'hui ne devraient pas être sur cette liste le Parlement a adopté cette loi mais la deuxième chambre n'a pas encore achevé la discussion là-dessus le 10 mars en Bavière il y aura la dernière délibération là-dessus et je prie vraiment à ce que cela ne trouve pas de majorité ce que vous avez abordé et c'est ce que Robert Harbeck a également proposé c'est de dire que l'on ne va plus faire cette procédure fastidieuse de regarder pays par pays si ce pays peut figurer sur la liste ou non mais on va créer un concept dynamique on créerait peut-être une liste de 50 à 60 pays du jour au lendemain et la deuxième chambre n'est même pas c'est censé donner son aval mais pour des questions de relations de pouvoir ce serait quelque chose de très élégant parce que l'on peut pourrait se passer de tous ces débats que nous menons à l'heure actuelle qui sont très fatigants mais moi je trouve ceci quelque chose de dévastateur parce que cela va encore rajouter des pays à cette liste et cela ne change rien à l'erreur de base qui a été commise c'est à dire que il y a des cas très exceptionnels très rares des pays qui disposent d'une justice d'une cour des droits de l'homme qui protège les droits de l'homme et donc on pourra dire que cela n'arrive jamais qu'un journaliste soit emprisonné à tort et que quelqu'un se voit privé de ses droits sociaux donc rares sont les pays dont on puisse dire cela d'une façon responsable donc la question de savoir si on a besoin de ceci et pour les pays dont on pourrait dire qu'il s'agit bien de pays d'origine sûre pour moi ce serait la Suisse notamment et jusqu'il y a récemment ça aurait été les Etats-Unis également mais même s'il y a également des raisons de reconnaître des soldats par exemple à juste titre et ce serait également le Canada mais la liste s'achève très rapidement et pour le reste c'est peut-être l'Union Européenne mais peut-être également pour la Grande-Bretagne d'accord mais l'effort à faire n'est pas justifié parce qu'il n'y a pas de masse de gens qui viennent de ces pays donc c'est un moyen de dissuasion et parfois ce n'est pas quelque chose de sensé parce qu'on ne protège pas des droits individuels lorsqu'on souhaite qu'il y ait des rumeurs qui se répandent parmi ceux qui ont de faibles chances d'être reconnus en tant que réfugiés donc là il faut tout d'abord diffuser de l'information dans les pays même sur le terrain et il faut faire en sorte que ces personnes puissent jouir de procédure rapide accélérée et nous avons fait une proposition dans notre groupe parlementaire qui n'exigerait pas de changement de loi donc nous souhaitons prioriser ces pays pour également doter ces réfugiés d'un conseil juridique d'un avocat pour leur expliquer ce qui est pertinent ce qui est important pour la demande d'un statut de réfugié et s'il n'y a rien qui pourrait faire ces preuves on pourrait peut-être se retirer on pourrait peut-être renoncer à soumettre la demande et puisqu'il y a un conseil qualifié dans les deux cas dans le cas de la reconnaissance du refus on va permettre donc une accélération des prises de décision ce qui fait que dans la communauté dans le pays même il soit clair que tout le monde va se voir renvoyé au bout de huit semaines ou six mois donc des personnes qui n'étaient pas vraiment persécutées donc et là parmi la communauté on comprendrait très rapidement qu'ils ne s'étaient il ne s'agit pas d'un ticket d'entrée d'emblée ce droit d'asile et c'est une histoire un peu apparente un peu absurde dans les pays où il y a beaucoup de migrants si les pays sont plus lointains les personnes qui sont vraiment persécutées politiquement ces personnes ont le plus du mal à quitter leur pays une fois qu'elles ont réussi à quitter leur pays elles ont encore des chances plus faibles d'être reconnues en tant que personnes persécutées sur le plan politique c'est quelque chose d'absurde et c'est pour cela qu'il faudrait abandonner cet instrument des pays d'origine sûre comme mécanisme de dissuasion de l'immigration illégale mais il y a des alternatives à ceci pour faciliter des procédures accélérées c'est-à-dire une meilleure politique d'information et cela va permettre de résoudre ces problèmes et si les pays vont réaccueillir ces personnes si ceci n'est pas le cas cela ne sert à rien d'accélérer les procédures parce que les personnes vont rester là sans se voir doter d'un statut reconnu j'aimerais donc maintenant donner une question pour clore la séance à nos invités donc c'est quelque chose qui peut être dérivé de la contribution de M. Beck croyez-vous que les informations pourraient empêcher les jeunes au Maroc de se mettre en route sur la Méditerranée ou de prendre le chemin vers la Turquie pour accéder à l'Europe oui là je crois si je n'ai pas les chiffres mais si on compare comme je reviens encore au début des années 2000 les jeunes qui débarquent en Europe je crois les chiffres ils ont baissé de loin donc je crois déjà il y a cette conscience que l'Europe ce n'est pas l'image rêvée qu'on racontait sur les médias là je crois aussi c'est par rapport aux nouvelles technologies parce qu'avant c'était utopiste pour eux on leur racontait que là-bas c'est encore mieux là je crois il y a la circulation de l'info qui a aidé aussi à sensibiliser les gens que ce n'est pas vraiment ce qu'on leur a raconté donc ça c'est d'un premier côté d'un deuxième côté je pense pour revenir sur le concept de pays d'origine sûre je pense même si on reconnaît le Maroc et la Tunisie ou l'Algérie d'origine sûre je pose la question à l'auditoire est-ce que ça va changer les flux migratoires en Europe je ne pense pas parce que à mon avis je ne pense pas parce que les gens dont on parle qui viennent ici pour chercher une meilleure vie ils ne sont même pas au courant de ce discours par exemple ils ne sont même pas au courant est-ce que le Maroc est reconnu d'origine sûr ou pas est-ce qu'ils vont être renvoyés ou pas toutes ces questions on en parle ici mais les gens qui débarquent illégalement ne sont pas au courant je crois même maintenant si tu leur poses la question est-ce que vous avez droit à l'asile ou pas ils vont te dire on ne sait pas on est là juste pour être là et pour travailler donc il y a tout ce débat je pense je parle des gens qui débarquent ici ça ne va même pas changer leur décision de venir ou pas donc que ça soit de la Turquie ou de l'Espagne ou d'un autre pays pour eux tant qu'il n'a pas posé les pieds qu'il n'a pas regardé et touché c'est un peu rêvé pour lui voilà Adjidja voudriez-vous ajouter quelque chose en la matière bien sûr je veux ajouter à ce que effectivement il y a beaucoup de problèmes dans le monde il y a des conflits il y a aussi la guerre dans plusieurs régions du monde ces guerres et ces conflits ne sont pas venus comme ça ils étaient déclenchés par effectivement les intérêts économiques il faut prendre en considération que les gens qui fuient la guerre et qui fuient les conflits ont besoin de protection internationale et on a en tant que on a en tant que des citoyens du monde une responsabilité envers ces gens là s'ils fuient la guerre et s'ils fuient les conflits ils doivent être protégés contre la persécution et contre la torture et contre la violence et si effectivement il n'y a pas de paix il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de respect des droits humains dans plusieurs pays du monde on se retrouve toujours avec cette situation des gens qui migrent et des gens qui recherchent un monde meilleur donc c'est une donnée même si comme je disais tout à l'heure la liberté de circulation c'est une donne humaine qu'on ne peut pas empêcher les gens de circuler d'aller s'aventurer un petit peu dans le monde et je pense que si on ouvre les frontières on aura beaucoup de gens qui reviennent vers leur pays d'origine et qui ne restent pas pour longtemps dans les pays d'accueil et qu'ils retrouvent effectivement la possibilité de sortir et de revenir sans problème dans leur pays comme dicté dans la déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute personne a le droit de quitter le pays y compris son pays d'origine et de revenir dans le pays y compris son pays d'origine la libre circulation reste pour moi le meilleur ou la meilleure remède pour effectivement revenir sur ce que malheureusement on appelle la crise migratoire c'est pas une crise migratoire c'est une crise des politiques migratoires malheureusement c'était donc déjà presque une très belle conclusion mais j'aimerais encore ajouter quelque chose si je vous écoute je pense à beaucoup de choses je suis déjà un petit peu plus âgée je pense à l'époque où la RDA la main de l'Est existait encore et à l'époque donc on pensait s'il y avait la libre circulation on aurait encore la RDA aujourd'hui je ne sais pas Rémi qu'est-ce que vous pensez donc est-ce que plus d'informations par rapport aux perspectives de vivre de vie en Europe serait un moyen qui ferait en sorte que les gens réfléchissent davantage s'ils veulent quitter leur pays ou non alors oui je pense que l'information est très importante toutes les personnes devraient être informées du risque encouru en traversant vers l'autre rive des droits aussi qui les accompagnent en tant qu'êtres humains au-delà d'être des personnes migrantes mais je pense que il y a un grand débat en Tunisie sur la réadmission y compris dans les autres pays sur la réadmission est-ce qu'on devrait accepter de réadmettre ou pas moi personnellement je vais vous dire que je ne vois aucun inconvénient à ce que la Tunisie aussi prenne sa part de responsabilité de réadmettre ces citoyens en situation irrégulière qui se retrouveraient en Europe parce que je trouve que c'est la responsabilité de l'état tunisien de veiller au bien-être de ses citoyens où ils soient y compris lorsqu'ils sont dans des situations irrégulières en Europe mais je pense qu'aussi de l'autre côté les pays européens devraient aussi commencer à respecter leurs engagements dans ce sens je rappelle par exemple je vais donner un exemple pour être encore plus concret la Tunisie a un accord sur les migrations avec la France par exemple qui prévoit que la Tunisie réadmet tous les citoyens en situation irrégulière qui sont en France mais qui prévoit aussi de la part de la France la création de canaux et de légaux et réguliers de migration de l'ordre de 9000 postes par an pour les citoyens tunisiens sauf que cet accord est en vigueur depuis 2009 jusqu'au jour d'aujourd'hui on n'a jamais dépassé 1500 postes attribués sur la base de cet accord et donc je pense que aussi ce genre d'accord qui inclut d'un côté qui soit d'égal à égal d'accord gagnant-gagnant etc. pourrait être réfléchi il n'y a aucun souci à le faire mais en contrepartie il faut que les deux parties s'engagent à respecter leurs engagements respectifs et ça aidera beaucoup à résoudre les vrais problèmes dans le respect de la dignité des personnes dans le respect de leurs droits et on leur ouvre des perspectives des deux côtés donc c'est une très belle conclusion merci beaucoup de cette discussion nous avons vu que c'est une discussion très différenciée une discussion très difficile souvent les choses ne vont pas vraiment de pair mais c'est la vie et cela vote également pour la situation de la migration merci beaucoup de votre attention je sais également que la soirée n'est pas encore terminée vous pouvez encore vous retrouver autour d'un verre discuter encore avec d'autres personnes j'aimerais remercier les interprètes qui nous ont permis de discuter d'autres